Dans un premier temps, c'est la confiance en soi. Au-delà de ma capacité à réfléchir ou à voir les choses de mon point de vue, je suis partie à un moment donné du moi pour aller vers l'autre, et aujourd'hui vers le « nous ». C'est-à-dire que dans mes réflexions, je ne suis plus forcément concentrée sur un seul élément, mais je vois les choses d'un point de vue beaucoup plus ouvert, qui doit prendre en compte tous les éléments possibles pour peut-être donner plus d'impact ou pour peut-être avoir plus de valeur quand, par exemple, il faut intervenir dans un contexte, par exemple. Et également, la capacité de réflexion. Tout d'abord, les impacts sont énormes. Déjà, je peux dire, là où je travaille maintenant, j'ai eu l'opportunité d'aller vers cette ONG, c'est grâce à cette formation. J'ai fait connaissance avec l'ONG en Afrique et de l'arrêtement, j'ai pu faire le processus pour être à travers l'ONG. Et l'autre élément aussi, je dirais, en termes d'impact, parce que comme je disais, l'une des raisons vraiment principales pour moi, c'était de travailler dans d'autres contextes. Et vraiment, à partir de cette formation, je me sens assez armé. Et là, maintenant, du point de vue pratique, je travaille dans d'autres contextes et je travaille, je vise déjà d'autres contextes aussi pour pouvoir continuer à mettre en pratique et à offrir tout ce que j'ai comme valeur ou bien valeur ajoutée et dans d'autres contextes et au sein du milieu humanitaire, en quelque sorte. D'abord, le courage managérial. Avant, j'étais une personne fédératrice, donc autour de moi, j'ai rassemblé. Voilà. Et j'ai rassemblé pour l'atteinte d'un objectif donné. Ça, vraiment, c'est des qualités que j'avais en moi. Mais des fois, pour planifier tout le processus jusqu'à aller vers l'atteinte des résultats et après aussi arriver à la transformation, des fois, il m'arrivait de me décourager de ne pas aller jusqu'au bout. Mais là, avec cette formation, je ne lâche pas. Même si un bailleur me dit que ce n'est pas possible cette année, je vais essayer de trouver d'autres solutions. Des fois même, j'arrive à trouver de petits financements internes pour réaliser certaines activités. Voilà. J'essaie de diversifier les solutions pour que si A ne marche pas, B va marcher. Et ça, c'est grâce à cette formation. Je ne lâche plus. Je me dis, l'objectif, c'est les bénéficiaires, c'est ces populations vulnérables. Même si ça va être nos ressources propres, on va y arriver. Donc, grâce à cette formation, j'ai pu, ça m'a donné vraiment des outils, des outils de lecture des acteurs dans leur environnement humanitaire, comprendre c'est quoi l'environnement inter, comprendre les enjeux, mais comprendre aussi tout ce qui est enjeu inclusion, tout ce qui est enjeu redébabilité, tout ce qui est enjeu égalité déjà et comment amener les acteurs, que ce soit au niveau stratégique, mais aussi au niveau opérationnel, à mieux implémenter ça dans leur travail. Pour ça, c'est le premier impact, la capacité à interagir avec les acteurs, la capacité à comprendre les différents acteurs pour les influencer à la fin. Donc là, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Le deuxième impact, c'est, je crois que ce serait surtout au niveau de l'assurance. Ça, c'est quelque chose que le DELCH a vraiment travaillé avec moi, en discutant avec les collègues, en ayant le partage d'expérience des leaders d'un certain niveau qui ont eu à faire la formation. Ça m'a donné de comprendre que finalement, le leadership, c'est quelque chose qui se travaille. On peut développer un plan concret et puis, voilà, travailler ses faiblesses, travailler ses forces pour être véritablement aidé à avoir l'assurance et la confiance qu'il faut lorsqu'on veut engager les différents acteurs à mieux implémenter ou pour une programmation humanitaire de qualité. Bon, ça, c'est un peu l'impact au niveau professionnel, la capacité à engager, la capacité à interagir pour finalement influencer une relation humanitaire de qualité. Voilà. Cette formation m'a permis aussi de mieux approcher tout ce qui est estime de soi parce que normalement, j'ai pu faire des analyses très simples par rapport à ma personne et voir ce que j'ai comme capacité et ce que je dois quand même développer pour être un bon leader dans le milieu humanitaire en quelque sorte. Je pense que les impacts sont là et déjà, je vois les progrès et les feedbacks aussi sont très positifs en termes d'impact. Bon, c'est nécessaire aussi de continuer, de continuer à apprendre, mais au fait, les impacts sont très visibles déjà. Voilà. Bon, aussi sur les thématiques de localisation, ce sont les thématiques sur lesquelles je travaille déjà, mais comme c'est quelque chose qui est parfois très difficile, la localisation, la redévabilité, ça, ça m'a confortée dans ce travail et de me dire qu'il faut continuer à pousser, mais étant conscient aussi de tout le contexte qui peut être difficile. Et voilà, ça me donne aussi un peu plus de confiance à postuler à des positions vraiment managériales et ça, c'est vraiment mon prochain step et c'est vers ça aussi que je travaille. Et je crois qu'avec ces diplômes, c'est quelque chose qui me dit OK, tu peux le faire, vas-y. Voilà. Avec ce cursus, j'ai eu un peu de recul, surtout par rapport à l'équipe parce que parfois, les points de vue ne sont pas toujours les mêmes, mais avec ce cursus, j'ai essayé de faire une analyse beaucoup plus poussée des interventions ou des points de vue des uns et des autres pour voir qu'est-ce qu'on peut puiser, qu'est-ce qu'on peut gagner de cette divergence-là qui devient plutôt une richesse pour nous. Et aujourd'hui, même quand je ne suis pas sur place, je sais que l'équipe va travailler à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Et donc, cette formation me permet vraiment de travailler sur la transformation. Voilà. Comment arriver jusqu'à la transformation. Et c'est quelque chose, personnellement, de motivant. De motivant à chaque fois que tu arrives à pousser jusqu'à arriver au bout. C'est très émotif.